donc dans cette première vidéo nous allons voir comment concevoir une des pièces constituant la caisse à outils donc la première pièce ce sera le corps donc avant de commencer je vous propose de lancer l'utilitaire sw settings qui vous permettent de régler les paramètres de barres d'outils de solidworks donc vous double cliquez sur le sw settings qui se situe dans le data de votre explorateur windows et vous suivez la procédure de proposer une fois que le sw settings est lancé vous lancez solidworks 2012 et donc vous allez arriver dans solidworks alors la première pièce que l'on va modéliser donc il s'agit du corps le corps est tout simplement réalisé à partir d'un profil constitué de ses dimensions c'est un profil en u donc 10, 71, 152 et 17 donc on fera bien attention les côtes sont des côtes extérieures donc on mettra bien la matière vers vers l'intérieur l'épaisseur de tall et de 1 donc c'est parti pour cela nous allons donc faire fichier nouveau pièce voilà donc vous arrivez dans un solidworks vide page vide on va donc commencer par prendre le plan frontal faire un clic droit et dans le menu contextuel nous avons esquisse voilà donc dans cette esquisse nous allons réaliser une succession de traits alors il est probable que votre barre d'outils se situe sur le côté voilà donc succession de traits donc je peux m'accrocher ici ces traits correspondent à l'esquisse dont on a vu les côtes tout à l'heure donc échappement pour quitter ensuite on va mettre en place les côtes donc on se souvient 10 on valide 71 alors 152 je crois je vais vérifier 152 et 17 voilà on revient et ici je vais avoir 17 alors remarquez ici j'ai pas coté cet élément là ce segment là puisque je me suis bien aligné par rapport à l'origine si votre élément reste bleu il faudra peut-être mettre une côte de 71 ensuite on va valider on a notre esquisse qui est réalisé maintenant il faut faire apparaître les onglets des outils dont on va avoir besoin entre autres l'outil tollerie donc pour cela on va faire un clic droit sur le bandeau supérieur et on va activer le gestionnaire de commandes ici vous voyons apparaître différents onglets entre autres tollerie c'est celui-ci qui va nous intéresser les skis étant réalisée on va donc créer une tôle de base pliée tôle de base pliée on va donc régler l'épaisseur à un millimètre ce qui est déjà le cas ici on va vérifier en se mettant normal à donc dans cette barre d'outils normal à on va vérifier si la matière est du bon côté on voit le profil qui est là la matière de base pliée donc on va vérifier le est à l'extérieur donc il va falloir inverser la direction voilà et là on va extruder je crois de 400 donc pour avoir l'extrusion il faut ouvrir la direction 1 parce que là on a 10 d'extrusion on va mettre donc 400 d'extrusion de mémoire on va quand même vérifier on va valider déjà 400 je valide voilà ma tôle est faite et je vais vérifier si c'est la bonne cote voilà c'est bien 400 donc on a terminé alors au passage il va falloir enregistrer la pièce correctement donc pour l'enregistrer on va aller sur la petite disquette ici et on va l'enregistrer vous allez l'enregistrer dans votre dossier personnel sur le réseau et dans le dossier construction et dans un dossier qui s'appellera qu'est sa outil cette pièce s'appelle flasque euh corps pardon donc il faudra bien le nommer corps ici corps donc moi je vais créer un dossier spécifique dans mes documents je vais l'appeler qu'est sa outil qu'est sa outil qu'est sa outil voilà ouvrir et là le corps il est là j'enregistre hop voilà alors euh ok voilà donc dernière chose à voir alors lorsqu'on fait une pièce de tollerie l'intérêt de la pièce de tollerie c'est que on peut retrouver les valeurs du développé donc pour cela il suffit de faire un clic droit sur l'état déplié on supprime la fonction et on voit la tôle dans son état déplié avec les zones de pli qui apparaissent ici en très mixte voilà pour la faire réapparaître en tôle plié on fait un clic droit supprimer et là on a notre pièce qui apparaît à nouveau voilà c'est terminé pour cette première cette première pièce c'est quoi ? C'est parti !